Et ça chauffe un max pour nos fesses, arrêtons de naviguer au pif, car la réponse est juste là, c'est le courant alternatif, ça s'appelle l'alternatiba. Est-ce que l'on sait, la première source d'énergie, c'est l'économie ? Tout à fait, et notamment par l'efficacité énergétique, ça c'est une deuxième piste, mais je pense que j'en tiens, on parlera tout à l'heure. Pour voir ce que c'est, et pour montrer ce que c'est en fait. Donc on a l'habitude d'aller rencontrer des agriculteurs et de faire des petits films sur leurs initiatives, et ensuite de les projeter au grand public pour montrer ce type-là. Si il n'y a plus personne qui est obligé de faire des boulots de merde, il n'y a plus de surconsommation juste possible, parce que les choses ne sont juste pas faites. De maintenir des populations paysannes sur leurs lieux traditionnels de production, ça évite l'exemple rural, et donc les modes de production qu'ils utilisent, que ce sont des productions respectueuses de l'environnement, permettent de buter à leur niveau quand même contre le réchauffement climatique. Et ça, cette solution-là, en chariot, ça peut couvrir. À peu près deux tiers des colis qui sont quotidiennement livrés, soit le e-commerce, soit d'autres raisons, comme les personnes âgées qui se font livrer. De manière de concevoir la société, les êtres humains, aujourd'hui, nous, au groupe local pour un revenu de base, on cherche à faire découvrir l'idée du droit à la dignité, du droit à l'existence, du droit au revenu, parce qu'aujourd'hui, pour vivre... ...plus des totems d'informations, pour te diriger. Donc là, hésite pas, va poser toutes les questions que tu veux, va prendre des programmes... Ça chauffe un max pour la fesse, arrête-t-on de naviguer au pif, car la réponse est juste là, c'est le courant alternatif, ça s'appelle la ligne, la tiba. On ne dira pas comment on sélectionne, mais il faut être gentil.